Ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est analyser en détail la différence entre un changement dans la demande et un changement dans la quantité demandée. Donc ici en dessous, juste pour mettre un contexte à ce qu'on va faire, j'ai ici une courbe de demande avec le prix sur cet axe-ci, l'axe vertical, et la quantité demandée sur cet axe-ci, l'axe horizontal. Ici, la courbe de la demande pour une marque de voiture X, ici. Donc on voit la courbe de la demande pour les voitures, et on peut observer que cette courbe suit la loi de la demande. Quand le prix est élevé, la quantité demandée est faible. Et ce point-là, c'est bien la quantité demandée qu'on va appeler donc QD1. Donc QD, quantité demandée, 1. Quand on parle de la quantité demandée, on parle d'un point particulier, donc pour un niveau de prix précis. Et au contraire, quand on parle de la demande, on parle de la courbe dans son intégralité, on parle de la relation entre le prix et la quantité demandée. Et donc, pour continuer sur la définition de la loi de la demande, quand le prix est faible maintenant, cela résultera à un point ici, sur notre courbe de demande, donc à une quantité demandée élevée. Donc ce sera ici QD2. Donc pour enfoncer le clou, encore une fois, la quantité demandée est donc associée à un point particulier, une quantité demandée pour un niveau de prix précis, alors que la demande représente la relation entre le prix et la quantité dans son ensemble. Donc pour vraiment comprendre la différence entre les deux, nous allons voir plusieurs situations dans cette vidéo, et nous allons voir dans quelle situation est-ce que ça mènera à un changement dans la quantité demandée et quelle situation mènera à un changement dans la demande tout entière, donc dans la relation prix-quantité demandée. Le premier exemple est celui-ci. Les concessionnaires automobiles diminuent les prix de 10%. Est-ce que cette situation va avoir un impact sur la demande ou est-ce que cette situation va avoir un impact sur la quantité demandée ? Donc est-ce qu'on va se déplacer le long de la courbe ou est-ce qu'on va déplacer la courbe toute entière ? Mais peut-être sur pause quelques minutes et essaye de trouver la réponse. Une façon d'aborder cette question, c'est de prendre un prix, disons celui-ci, et à partir de là, pour que la demande change dans son ensemble, il faudrait que la quantité demandée augmente ou diminue à ce niveau de prix-là. Et si on reprend notre affirmation, on se rend compte que ça ne fait pas varier la quantité demandée pour un prix donné, ça va modifier le prix lui-même. Donc ici, une diminution des prix de 10% va avoir un impact sur la quantité demandée et non sur la demande en général. Si on prenait l'exemple où le prix et la quantité à l'équilibre sont représentés par ce point-ci, donc on appelle la quantité à l'équilibre, donc QD3. Donc ceci, c'est le point d'équilibre avant la modification des prix. Et on parlera de ce concept de prix et de quantité d'équilibre dans une autre vidéo. Mais donc ici, si on modifie le prix à partir de cette situation d'équilibre ici, si le prix diminue, on se déplacera sur la courbe de demande et la quantité demandée va augmenter en même temps que le prix diminue. On atteindra donc ce point-ci maintenant, qui est QD4. Donc ici, ce sera un changement que je note delta dans la quantité demandée, donc delta QD. Dans notre cas, cette quantité augmentait. Dans une seconde situation, le prix de l'essence augmente. Mais donc, est-ce que cela impacterait la quantité demandée ou la demande elle-même ? Pose de nouveau la vidéo et essaye de trouver la réponse. Eh bien, reprenons le même raisonnement. Si on imagine que notre situation initiale est sur ce point-ci, si le prix de l'essence augmente maintenant, les gens vont avoir tendance à acheter moins de voitures. Et ceci est vrai à n'importe quel niveau de prix. À n'importe quel niveau de prix, la demande va diminuer. Les gens vont avoir moins de sous. Cela va leur coûter plus cher d'acheter une voiture, d'utiliser une voiture. Donc, ils auront moins de sous pour acheter une voiture. La demande va donc diminuer. C'est donc toute notre courbe de demande qui va se déplacer vers la gauche. Donc, ici, si cette courbe c'était D1, la nouvelle courbe maintenant, ici, ce sera D2. Et peut-être que ça te rappelle le sujet d'une vidéo de cette série sur les biens liés, ici. L'essence, c'est un bien complémentaire à la voiture. Et donc, un changement dans le prix de ce bien complémentaire aura un impact sur la demande qui va mener donc à un changement dans la demande. Le delta, donc un delta de la demande qui va se déplacer vers la gauche. Faisons un troisième exemple maintenant. Maintenant, dans ce troisième exemple, ce sont les prix des transports en commun qui diminuent. Est-ce que ça aura un impact sur la demande ou la quantité demandée ? Eh bien, encore une fois, ici, on parle à nouveau d'un bien lié. Mais au lieu d'être un bien complémentaire, comme l'essence, c'est un bien substituable. On va prendre la voiture ou les transports en commun. Ça va être l'un ou l'autre. Et donc, encore une fois, pour tout niveau de prix, si le prix de ce bien substituable diminue, plus de gens vont préférer prendre les transports en commun plutôt que d'acheter une voiture. La demande va donc diminuer. La courbe entière va donc se déplacer vers la gauche. Ok, affirmation suivante. L'état diminue les taxes de mise en circulation du véhicule. Sur quoi est-ce que ça, ça aura un impact ? Mets de nouveau en pause et essaye de trouver la réponse. Eh bien, encore une fois, la taxe de mise en circulation est un bien complémentaire. Donc, pour n'importe quel prix de la voiture, si le prix de la taxe diminue, l'utilisation d'une voiture coûtera moins cher à une personne. Et donc, plus d'acheteurs potentiels vont vouloir acheter des voitures. Et comme c'est vrai pour n'importe quel niveau de prix, la courbe de demande, tout entière, va se déplacer vers la droite cette fois-ci. Les ménages vont être plus enclins à acheter des voitures. Donc, pour cet exemple-ci, c'est un changement de la demande vers la droite. Et on peut donc, ici, appeler cette nouvelle courbe D3, donc la demande 3. Donc, changement de la demande delta D vers la droite. Le dernier exemple dit ceci. Les consommateurs s'attendent à une augmentation des prix l'année d'après. Est-ce que ça va impacter toute notre demande ou la quantité demandée ? Eh bien, encore une fois, cette affirmation n'est pas liée à un niveau de prix particulier. Ça resterait vrai, peu importe où on se trouve sur la courbe de demande. Si les consommateurs s'attendent à une augmentation des prix, qu'ils voient dans le journal, par exemple, une annonce qui laisse à penser que les prix vont augmenter, par exemple, eh bien, à n'importe quel niveau de prix, les consommateurs vont avoir tendance à acheter des voitures maintenant parce qu'ils se diront, oups, si le prix augmente, c'est maintenant que je dois acheter. Et donc, la quantité demandée pour tout niveau de prix va augmenter. C'est donc la demande tout entière qui s'en trouve modifiée. Celle-ci va se déplacer vers la droite, donc delta de la demande vers la droite. Pour récapituler, lorsqu'on parle d'un changement dans un prix en particulier, si quelqu'un décide de diminuer ou d'augmenter le prix d'un bien, eh bien, ça aura un impact, ça modifiera la quantité demandée. Et plus tard, quand on ajoutera la courbe de l'offre à notre graphe, on pourra voir que là où les courbes se croisent, cela nous donnera le point d'équilibre, la quantité et le prix à l'équilibre. Eh bien, lorsque l'une ou l'autre courbe se déplace tout entière, le point d'équilibre va également se déplacer. Et donc là, on observera un déplacement de la courbe qui se traduira par un changement de la quantité demandée. D'un autre côté, si on parle des choses qui restent vraies peu importe où on se trouve sur la courbe, cela aura un impact sur la demande en général et ça amènera donc à un déplacement de toute la courbe vers la gauche ou vers la droite.